Salut ! Aujourd'hui, 10 applications pour macOS totalement gratuites et qui vont sacrément l'améliorer. C'est parti ! Si le bureau de votre Mac, c'est très souvent un gros bordel, regardez. Plim va vous permettre d'un simple clic de cacher tout ce qui se trouve sur votre bureau. C'est directement accessible depuis la barre des menus de macOS, comme ceci. On cache ou on active tout ce qui se trouve sur le bureau. Et on a des options, par exemple, cacher tout ce qui se trouve sur le bureau, mais également, par exemple, désactiver les notifications du Mac, cacher les applications actives, désactiver les haut-parleurs, et même si on veut, changer le fond d'écran. Donc ça peut être très utile si vous partagez souvent votre écran sur Discord, par exemple, ou dans des visios, ou même que vous enregistrez votre écran pour le partager ensuite. Ça va vous permettre, comme ça, de cacher très facilement tout ce qui s'y trouve dans le menu de Plim. On va pouvoir choisir, comme moi, de mettre un fond d'écran noir, ou alors de choisir un fichier qui sera le fond d'écran remplacé lorsqu'on active l'option. Donc, voilà comment ça fonctionne. C'est tout simple, directement depuis la barre des menus de macOS. Et si vous partagez souvent votre écran, ça peut vous être utile. Je vous ai mis le lien juste en dessous, dans la description de la vidéo, pour télécharger gratuitement cette application sur l'App Store. Ensuite, je vous parle de Copy Clip, qui est tout simplement cette petite icône trombone ici, dans ma barre des menus de macOS. En cliquant dessus, j'accède tout simplement à un historique de tous les copiés que j'ai fait depuis mon Mac ou depuis un autre appareil connecté à mon compte iCloud. Regardez, je vais par exemple ici copier l'adresse du site internet. Et on va en prendre un autre, on va descendre un petit peu ici. Je vais copier ce texte, par exemple, là. Hop ! Et bien, maintenant, ces deux copiés que je viens de faire, je les retrouve ici, dans le menu de Copy Clip. Et je peux très facilement les retrouver en plus des anciennes copies que j'ai faites il y a très longtemps. Et ça permet comme ça d'y revenir. Par exemple, si je clique sur celui-ci, je le place dans le presse-papier. Et là, je peux le coller, alors que c'est pourtant une copie que j'ai faite il y a très longtemps. Je crois que c'était un texte que j'ai copié hier, ça. Donc voilà comment ça marche. Vous pouvez comme ça avoir un historique des anciennes copies que vous avez faites. Et retrouver très facilement ce que vous aviez copié pour ensuite le coller quelque part si vous le souhaitez. Voilà comment ça fonctionne. Je trouve ça hyper pratique. C'est pas quelque chose d'intégré à macOS, mais pourtant, ça devrait. Donc voilà comment ça marche. Et ici, vous avez la liste de toutes les anciennes copies que vous avez faites. Et dans les préférences, vous pouvez choisir combien vous voulez en faire et combien vous souhaitez surtout en faire apparaître. Et même choisir des exceptions pour ne pas faire des copies dans certaines applications, par exemple. Donc voilà. Et si vous voulez nettoyer tout ça, vous avez l'option Clear ici qui va effacer la liste d'historique. Là, vous voyez que je n'ai plus rien du tout. Donc ça, c'est Copy Clip, une super petite application toute simple mais hyper pratique. Pour l'application suivante, on va passer au bureau puisqu'elle est utile si vous utilisez votre MacBook avec un écran externe. À part sur les écrans Apple, pour régler la luminosité, vous êtes obligé de passer par les menus de l'écran. Et souvent, c'est pas ergonomique du tout. Et on ne peut pas non plus utiliser les touches de notre clavier comme on pourrait le faire avec un iMac ou le Studio Display d'Apple, par exemple. Donc si comme moi, vous utilisez un écran qui n'est pas un écran Apple, installez l'application qui s'appelle Monitor Control. C'est gratuit. Et ça va vous permettre d'avoir un slider dans la barre des menus de macOS avec lequel vous pourrez modifier directement la luminosité de votre écran sans toucher au bouton de l'écran. C'est trop pratique comme ça. On peut le faire directement depuis la barre de menu de macOS mais aussi à partir d'un clavier si il est équipé de touches qui permettent de gérer la luminosité. Vous voyez qu'en plus de pouvoir régler la luminosité de l'écran, je peux aussi régler le volume, donc le son qui sortira de l'écran. Là encore une fois, je peux le faire à partir de macOS ou alors à partir du clavier avec les touches de contrôle du volume, l'augmenter, le diminuer et même couper totalement le son. C'est hyper pratique et si vous vous demandiez comment c'est possible que ça marche, bah en réalité, je vous l'avoue, ça ne règle pas directement le volume et la luminosité de l'écran mais ça touche au signal envoyé en HDMI ou en USB type C pour en diminuer l'intensité et faire comme si le volume ou la luminosité était soit augmenté, soit diminué. Donc c'est super astucieux et puis c'est gratuit. Parlons maintenant de Shutter, une application géniale pour faire de la capture d'écran. Donc là, j'y ai assigné un raccourci pour sélectionner une zone bien particulière de ma capture d'écran et ensuite s'affiche cette fenêtre dans laquelle on va pouvoir éditer notre capture d'écran. Donc première chose, on va pouvoir dessiner avec Shutter, par exemple mettre des flèches. On peut aussi choisir des traits, des cercles pour mettre en évidence une zone bien particulière de notre capture d'écran. On peut choisir leur épaisseur, leur couleur de ces dessins qu'on va ajouter à notre capture d'écran. Donc ça, assez basique mais plutôt utile si on veut montrer quelque chose de particulier. Ensuite, on va pouvoir, si on le souhaite, ici ajouter du texte ou encore redimensionner notre capture d'écran. On a des paramètres prédéfinis ou alors on choisit ce que l'on veut. Et ça, regardez, on peut avoir la valeur hexadécimale d'une couleur sur laquelle on pointe notre souris sur notre capture d'écran. Je trouve ça assez incroyable. Ça peut être très utile si vous faites du design, par exemple, ou du dev, puisqu'on a aussi cette option ici qui nous permet de mesurer l'espacement entre certains éléments de la capture d'écran. Ensuite, je peux choisir de surligner une partie de ma capture d'écran. Donc c'est une autre manière de mettre en évidence quelque chose à l'image. Donc là, un surlignage jaune, c'est la couleur que j'ai choisi, mais on peut évidemment mettre autre chose. Et ensuite, regardez, alors celle-là, elle est assez intéressante. Je peux, comme ceci, sélectionner une partie de la capture d'écran et en appuyant sur la touche retour, hop, effacer totalement ce qui était affiché. Ça reconstitue intelligemment un fond de la même couleur. On peut également flouter une partie de notre capture d'écran si on veut masquer certaines choses. Et intelligemment, choisir par exemple de flouter uniquement le texte de la sélection. Vous voyez que ça a désélectionné les icônes qui sont nettes. Et le texte flou, je peux aussi automatiquement effacer le texte, garder les icônes. Donc il y a des fonctions intelligentes en quelque sorte qui sont hyper intéressantes. Voilà comment ça fonctionne. Et enfin, je peux aussi afficher des numéros comme ceci à certains endroits que je décide de mettre. Donc pratique si vous faites un tutoriel à quelqu'un avec des étapes à suivre par exemple. Donc pas mal du tout pour une application totalement gratuite. Elle permet quand même de faire beaucoup de choses. Mais si vraiment vous faites énormément de captures d'écran tout au long de votre semaine, par exemple, si vous avez un site internet ou alors pour les partager sur des réseaux sociaux, il existe l'application CleanShotX que j'adore, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo qui est encore plus puissant je trouve pour de la gestion de captures d'écran. Mais qui est une application payante que moi j'ai accès à travers Setup, qui est le sponsor de cette vidéo. Au lieu d'acheter toutes nos applications une par une, ce qui peut vite revenir très cher, l'abonnement à Setup donne accès à de nombreuses très bonnes applications. On y retrouve des incontournables pour Mac que j'utilise et dont je vous ai aussi parlé dans d'autres vidéos. Mais l'équipe de Setup ajoute aussi régulièrement de nouvelles applications au catalogue. On y retrouve par exemple Secret4 qui vient d'être ajouté, qui est un gestionnaire de mots de passe ou encore MoneyWiz, une application ultra complète pour gérer efficacement ses finances. Bien sûr, Setup inclut toujours des grands classiques comme MyNode ou CleanMyMac. Toutes ces applications, elles sont classées par catégorie, donc on peut très facilement rechercher ce que l'on veut. Donc si vous avez envie d'essayer toutes ces applications habituellement payantes, eh bien vous pouvez vous inscrire avec le lien en description de vidéo et profiter de 7 jours d'essai gratuits à Setup. Si ça vous plaît, vous pouvez comme moi vous abonner et en profiter toute l'année. Ensuite, Hidden Bar me permet d'avoir dans ma barre des menus de macOS ce petit chevron juste ici, qui lorsque je clique dessus révèle des icônes d'autres applications qui habituellement sont masquées. Donc voilà comment ça marche. On peut prendre des icônes, les placer dans ce sous-menu, si on peut l'appeler comme ça, et ces icônes ne seront visibles que lorsque je cliquerai sur le chevron pour les révéler. Avec un clic droit, j'active même encore un autre sous-menu, ici tout à gauche, à gauche de cette dernière barre. Et là, si j'y place des applications, elles seront tout simplement en permanence masquées. Donc regardez, si je clique sur le chevron, ça affiche ou masque ce sous-menu, mais les applications qui se trouvaient tout au fond, ici à gauche, seront en permanence cachées. Donc si vous en avez certaines que vous n'avez jamais envie de voir, vous pouvez les placer ici, et les autres que vous utilisez rarement, vous les placez dans le sous-menu. Tout ça grâce à Hidden Bar. Comme toutes les applications dans cette vidéo, Hidden Bar est totalement gratuit, mais si vous aimez ce qu'elle permet de faire, et bien vous avez Bartender, qui est disponible avec cette app, et qui permet de faire sensiblement la même chose, en un petit peu plus évolué même. Sur macOS, lorsque vous avez plein d'applications ouvertes en même temps, vous pouvez passer de l'une à l'autre, avec la combinaison commande tab, l'équivalent du alt tab sur Windows, et qui nous affiche ce petit menu, qui nous permet de passer facilement entre nos applications. Mais le problème, entre guillemets, avec ça, parce que ce n'est pas vraiment un problème, c'est que ce n'est pas très rapide. Par exemple, on est obligé de se taper tout le cycle d'applications à chaque fois. Si je veux aller dans mon application Note, par exemple, et bien je n'ai pas moyen d'y aller rapidement. Je suis obligé d'appuyer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, pour aller enfin dans mon application Note. Donc ce n'est pas dramatique, ce n'est pas une perte de temps incroyable, mais il y a moyen d'aller plus vite. L'application Hotkey va nous permettre d'assigner à certaines de nos applications une combinaison de touches clavier. Donc là, j'ai pris trois applications avec trois raccourcis clavier associés pour l'exemple. Et si j'appuie sur cette combinaison de touches du clavier, ça m'ouvre mon application Terminal. Hop, mon application Note. Donc voilà comment ça fonctionne. Et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir ouvrir rapidement ces applications, par exemple, si elles ne sont pas déjà ouvertes. J'appuie sur ma combinaison de touches et ça me lance mon application. Mais si mon application est déjà affichée et que, comme tout à l'heure, c'est un peu le bordel à l'écran, que j'ai plein de fenêtres de mes applications qui sont affichées, eh bien, je vais pouvoir très facilement passer de l'une à l'autre grâce à ces combinaisons de touches. Je ne serai plus forcément obligé de passer par le commande Tab de macOS et de passer par tout le cycle d'applications ouvertes pour sélectionner celles que j'ai envie d'avoir sous les yeux. Je peux directement appuyer sur sa combinaison de touches pour l'avoir en face de moi extrêmement rapidement comme ceci. Voilà, c'est super pratique. Moi, je trouve ça mieux intégré que ce qu'Apple propose nativement dans macOS. C'est gratuit. Impeccable ! Parlons maintenant de Dropover qui va vraiment changer votre façon d'utiliser vos fichiers. Regardez, si je prends cette photo, que je la secoue un petit peu, hop, ce menu flottant apparaît à l'intérieur duquel je peux déposer ma photo. Et ensuite, je prends cette fenêtre flottante et je la place absolument où j'ai envie à l'écran de mon Mac. L'intérêt, c'est de pouvoir placer dans ce menu flottant d'autres fichiers. Une police d'écriture, un PDF. Je peux aussi mettre des photos qui viennent d'un site Internet. Je vais aussi pouvoir y mettre des URL de site si j'ai envie, des logiciels, des fichiers d'installation. Bref, absolument tout ce qui est sur mon Mac, je peux le placer dans ce menu flottant de Dropover. Je vous montre encore ici ces deux photos que je place à l'intérieur. Et voilà. Donc là, tout se trouve à l'intérieur. Je peux fermer ce petit menu flottant si je le souhaite. Je pourrais y revenir plus tard. Hop, fermons-le. Et ensuite, l'intérêt, c'est de pouvoir revenir, lorsqu'on le souhaite, à ce menu flottant, le réafficher à l'image, et de prendre les fichiers qui se trouvent à l'intérieur pour les glisser où on veut. Peut-être dans un autre dossier, dans un document texte qu'on est en train d'écrire, dans une présentation que l'on fait, ou dans un logiciel de montage, par exemple. Vous voyez que vous pouvez ressortir ce qui se trouve dans le menu flottant pour le placer où vous avez envie. C'est super pratique. Et puis, si vous ne souhaitez pas déplacer ce qui est dedans, vous pouvez, par exemple, partager l'intégralité de tout ça avec Airdrop. Vous pouvez le mettre dans le cloud, l'envoyer par mail, par message, renommer tous les fichiers qui s'y trouvent, créer une archive, bref, plein de choses. Nommer précisément ce menu Dropover, lui mettre une couleur. Bref, il y a énormément de possibilités pour organiser tout ça. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est d'upload tout ça dans le cloud. Donc le cloud de Dropover, pas forcément votre iCloud à vous. Vous donnez un titre, vous définissez un mot de passe à tout ça pour que n'importe qui puisse pas y accéder. Vous choisissez pendant combien de temps ça va être disponible et sous quelle forme. Et ensuite, c'est bon, vous allez pouvoir upload tout ça dans le cloud de Dropover. Vous avez l'upload qui est en train de se lancer et qui va évidemment prendre plus ou moins de temps en fonction de la taille des fichiers que vous aurez placés à l'intérieur et de leur nombre, évidemment. Quand c'est terminé, vous récupérez le lien de cet upload et vous pouvez facilement le partager à quelqu'un pour qu'il accède aux fichiers que vous aviez mis à l'intérieur. Regardez, je vais vous montrer. On met le mot de passe que l'on aura choisi tout à l'heure et tout se trouve à l'intérieur, voilà. Donc ça vous permet de partager facilement des fichiers à quelqu'un aussi de cette manière. Je trouve ça hyper complet. Et encore une fois, pour une application gratuite, c'est assez dingue. Voilà ce que permet de faire, entre autres, Dropover. Si vous ne souhaitez pas déplacer vos fichiers sur votre Mac, vous pouvez les mettre dans le cloud. Vous retrouvez facilement vos récents uploads ici. Les anciennes piles que vous avez faites sont là. C'est trop bien intégré à macOS, je trouve. Vous pouvez bien évidemment gérer ce qui se trouve à l'intérieur, en ajouter d'autres, en supprimer certains lorsque vous le souhaitez. Voilà comment ça fonctionne. Ça aurait pu être une application payante, tellement elle est bien pensée. D'ailleurs, il existe une version pro de Dropover que moi, j'ai payée pour soutenir le développeur, tellement l'application est géniale. Mais vous pouvez totalement vous en passer et utiliser l'application gratuite que je viens de vous montrer qui fait strictement la même chose que la version pro. Une fonction de macOS que j'adore, qui est sous-cotée, je trouve, c'est le mode Picture-in-Picture, qui permet de détacher une vidéo YouTube, par exemple, et de l'afficher dans un petit menu flottant comme ceci, qu'on place dans un des coins du Mac, et qui ensuite nous permet d'aller faire autre chose sur un autre onglet, tout en gardant un oeil sur notre vidéo. Mais le problème de ça, c'est que si on est un peu distrait, qu'on aimerait revenir un petit coup en arrière sur notre vidéo pour revoir un passage, eh bien, on ne peut pas. On a juste la possibilité de faire play ou pause, et on est obligé alors de revenir sur le lecteur YouTube, de tâtonner avec pour retrouver notre passage. Ce n'est pas franchement pratique. L'application qui s'appelle Pippo corrige ça, et va nous permettre d'ajouter des boutons de retour et d'avancer rapide dans le player Picture-in-Picture de macOS. Là, je peux très facilement reculer de 15 secondes à chaque fois que j'appuie sur ce bouton, et inversement, j'ai aussi le bouton qui permet d'avancer de 15 secondes. Donc c'est super pratique, je ne sais pas pourquoi Apple n'a pas fait ça nativement sur macOS, et ce sont en réalité des shortcuts, donc de l'application raccourcie d'Apple, ce qui veut dire qu'ils sont éditables. Moi, j'avais mis 15 secondes d'avancée et de recul, mais je peux très bien modifier ça en 10 secondes par exemple. Je fais ça pour le bouton de retour et pour le bouton d'avancer rapide, et j'aurai à présent ces possibilités-là sur mon player Picture-in-Picture, super pratique. Ensuite, celle-ci, vraiment, j'aurais aimé la connaître beaucoup plus tôt, puisque si, comme moi, vous utilisez un MacBook et son trackpad, c'est super, ça marche hyper bien, mais par contre, dès que vous utilisez une souris Bluetooth, le défilement est inversé. Donc ce qu'on peut faire, c'est aller dans les réglages de la souris et inverser le défilement ici en décochant cette option, mais si je fais ça, à ce moment-là, c'est le trackpad qui est inversé, plus la souris. Donc ça rend fou ce truc, puisque si on se rend cette fois dans les réglages du trackpad, que l'on coche ici cette option, eh bien ça décoche automatiquement celle que j'avais fait dans le menu de la souris. Vraiment, c'est totalement illogique, il n'y a aucun moyen de différencier les réglages de défilement du trackpad et de la souris dans macOS. Donc comme souvent, il faut compter sur les développeurs pour nous apporter une solution, et c'est ce qu'ils ont fait grâce à l'application qui s'appelle Scroll Reverseur. Tout est dans le nom, c'est extrêmement simple, on peut différencier le défilement de la souris et du trackpad sur notre Mac, comme ça devrait l'être nativement dans macOS. Et juste en dessous, le petit slider nous permet de gérer la réactivité de ce défilement, donc pourquoi pas, on peut jouer avec ça si on veut. Mais en tout cas, voilà, ça solutionne ce gros problème, je trouve, de macOS. Maintenant, vous pouvez utiliser votre trackpad et votre souris correctement sans avoir à vous battre avec votre mémoire musculaire et les défilements inversés. Pour finir, si vous faites beaucoup de visio, que ce soit pour les cours par exemple, ou alors en télétravail, eh bien vous allez trouver très pratique la dernière application dont je vais vous parler maintenant qui s'appelle Hand Mirror. Ça me donne cette icône, juste ici dans ma barre des menus de macOS, et lorsque je clique dessus, ça m'affiche instantanément la prévisualisation de ce que donnera ma webcam si je m'apprête à faire une visio. Donc extrêmement pratique pour ne pas avoir à ouvrir une autre application pour vérifier à quoi on ressemble avant de démarrer une conférence, que ce soit pour le travail ou alors une visio pour les cours. Ça vous permet de savoir si vous êtes bien coiffé, si vous n'avez pas les habits de travers. Bref, voilà, ça vous permet de faire un petit check-in avant de commencer une visioconférence. Tout simple, mais bien pratique. C'est totalement gratuit, mais si vous voulez un peu plus de fonctionnalités, il existe une version payante qui est d'ailleurs accessible à travers Setup et qui permet par exemple de vérifier les niveaux audio en plus du rendu de la webcam du MacBook. Donc pourquoi pas, peut-être que ça peut vous être utile, mais franchement, c'est pas indispensable. La version gratuite fait très bien le boulot à elle seule. En tout cas, j'espère que vous avez fait des belles découvertes avec cette vidéo et si vous voulez en faire d'autres, allez voir celle-ci où je vous ai présenté 10 autres applications pour macOS qui sont géniales aussi. Allez, salut !